... Chez l'éditeur B2, il y a deux livres qui ont été publiés, un qui s'appelle Écrit climatique, et l'autre qui est Le jardin météorologique. Le jardin météorologique, c'est un concours qu'on a gagné, qu'on a réalisé à Taïwan, un parc de 70 hectares, dans lequel se développe cette idée d'architecture météorologique. L'idée d'architecture météorologique, c'est de se dire que l'origine de l'architecture est climatique. Pourquoi on fait des maisons ? C'est parce que si on ne fait pas de maison et qu'on est tout nu dans la neige, on va mourir de froid. Donc l'architecture, c'est de transformer un bout de climat, de l'atmosphère, pour le rendre habitable au corps animal, humain, qui nécessite d'avoir ces 37 degrés constamment. Donc la cause de l'architecture est climatique. La finalité aussi aujourd'hui est climatique. Les conditions sont climatiques, puisque 39% du dégagement du CO2, qui est responsable du réchauffement climatique, provient du bâtiment. Donc l'architecture est en première ligne pour lutter contre le réchauffement climatique. Donc on pourrait dire que la cause, la finalité aujourd'hui, était aussi climatique. Et après, c'est la question des moyens. Quels moyens on utilise ? Alors, l'architecte, traditionnellement, il utilise peut-être la géométrie. Il fait des carrés, des rectangles, il organise le plan, comme ça, avec des formes, des cercles, ou alors des analogies de langage. Il va dire, je vais être à Bordeaux, je vais plutôt utiliser une couleur gris clair, ou si je suis à Rome, plutôt ocre jaune, ou si je suis à Manchester, plutôt rouge, ou des choses comme ça. Et là, l'idée, c'est de se dire, non, on pourrait très bien utiliser des phénomènes climatiques comme outils de design, comme outils de composition formelle. Par exemple, se dire, la convection, ou l'évaporation, ou la pression, ou l'émissivité, ou l'effusivité des principes climatiques pourraient devenir des principes de composition. Par exemple, la convection, c'est l'air chaud monte naturellement. Et l'air froid descend. Donc, on peut composer des espaces en se disant, je vais placer des espaces qui ont besoin de plus de chaleur en haut et moins de chaleur en bas. Et puis, peut-être que je peux commencer à donner des formes pour accélérer l'air. Peut-être que je peux aller chercher la lumière, ou aller dans une forme de gradation vers l'obscurité, ou alors choisir un matériau par rapport à son effusivité. Si je mets du marbre, comme dans les églises en Italie autrefois, ça va refroidir l'espace. Si je mets du bois, ça va le réchauffer. Donc, les choix des matériaux ou les choix de formes peuvent être liés à des principes climatiques. Et c'est ça que j'entends par l'architecture météorologique. Dans mon histoire naturelle de l'architecture, en fait, le point de vue, c'est de regarder l'histoire de l'architecture. Mais en fait, je me suis aperçu que l'histoire de l'architecture que j'avais reçue en tant qu'étudiant ou ma génération, en fait, c'était une histoire très, on pourrait dire, culturelle, sociale, politique. Enfin, donc, très superstructurelle, si on parle en termes marxistes. C'est-à-dire que c'est plutôt au niveau des idées. Et tout le côté infrastructurel de l'énergie, du climat, de l'alimentation n'était plus là. On n'expliquait que les choses en termes de métaphores, de symboles, d'analogies, et pas du tout au niveau des infrastructures. J'ai cherché à comprendre pourquoi, en fait, on comprend que ça vient du structuralisme de Claude Lévi-Strauss. C'est-à-dire qu'à un moment, on n'essaye plus de répondre à la question pourquoi, mais comment ? Enfin, comment, dans un système, dans un langage défini, les choses ont des significations et on reste dans ce langage sans revenir à des questions. Et donc, cette vision post-moderne, on pourrait dire, de l'architecture qui était avant celle que je propose, en fait, qui fonctionne plutôt au niveau des langages superstructurels, elle ne sait pas quoi faire face au réchauffement climatique, face au problème d'épuisement de ressources, ou face aux canicules, ou face à la pollution de l'air, parce qu'elle n'est plus dans ces questions matérielles. Et donc, l'histoire de l'architecture que je propose, c'est de comprendre, finalement, que l'histoire culturelle de l'architecture, c'était un mini-phénomène entre 1950 et 2019, peut-être. C'est un mini-moment où, effectivement, les antibiotiques, le pétrole, l'énergie fossile a donné une telle force à l'être humain qui s'est affranchi de ces questions matérielles. Mais aujourd'hui, à cause de la pandémie, à cause du réchauffement climatique, ces questions matérielles reviennent et on s'aperçoit que, finalement, l'histoire de l'architecture avait été basée sur ces problèmes-là. Mais on a oublié ces raisons. Et donc, voilà, j'essaie de revenir depuis la préhistoire jusqu'à aujourd'hui et de montrer comment, en fait, des questions matérielles ont influencé, sont même responsables de certaines formes. Alors, je peux juste donner un exemple. Par exemple, les dômes, qu'on présente, les dômes des bâtiments néoclassiques, on les présentait comme des signes de prestige ou de grandeur, de civilisation. En fait, quand on lit Vitruve ou Alberti, en réalité, c'est pour évacuer l'air chaud. C'est-à-dire, s'il y a un trou en haut, comme le Panthéon, l'air chaud, si on ferme, ça surchauffe. Donc, ces grands espaces, Alberti, c'est Paladio qui explique qu'ils doivent avoir le double de la leur largeur parce que sinon, le grand nombre de personnes va surchauffer dedans. Donc, on fait des grandes hauteurs avec un trou en haut pour évacuer l'air chaud. Donc, c'est tout d'un coup de comprendre les raisons qui étaient les raisons des architectes de l'époque et qui étaient plus matérielles que celles qu'on a eues entre 1950 et 2019. Sous-titrage Société Radio-Canada